... ... Intérissable, je vous confie à nos chers historiens, François et Marie. A approcher, François et Marie. Je vous laisse. A tout à l'heure et bonne visite. See you later and enjoy your visit. Bis später und eine angenehme Führung. Je me permets de repréciser que chaque ami visiteur doit être muni d'un ticket des couleurs jaune ou bleu. Les jaunes suivront François. François, signalez-vous, s'il vous plaît. François. Merci, François. Les bleus suivront Marie. Marie, signalez-vous, s'il vous plaît. Merci, Marie. Bonsoir. Nous sommes ici, place Saint-Michel, comme l'indique notre statut à ma droite. Et, euh, ah, oui, je m'excuse. J'oubliais de préciser que cette visite a été rendue possible grâce à la SOFISO, la société financière du Saumur. Ok, commençons par les jaunes. Les jaunes, mesdames, ouvrez les barrières. Au passage, vous notez quelques éléments d'architecture très intéressants. Les arbres. Le chemin qui monte au château s'appelle la montée du Petit Genève ou Petit Genève. On pense qu'il doit son nom à Louise de Bourbon, abbesse de Fontevraud, qui en 1553, dans une lettre adressée à son neveu, le duc de Guise, chef des catholiques, qualifie Saumur de second Genève. A l'époque, Genève est une capitale européenne protestante et Saumur une place forte protestante. Genève, Petit Genève, ceci dit, rien ne permet de l'affirmer véritablement. Le château, tel qu'on peut le voir actuellement, bien sûr, avec ses grandes murailles, est l'oeuvre de Philippe Duplessis-Mornet. Je vous rappelle qu'il devint gouverneur de la ville de Saumur en 1589. Son premier souci fut la fortification du château qu'il confia à Bartolomeo, architecte italien qui a... Puisque vous... Merci, merci, monsieur. C'était très bien, mais un peu fort. De rien, je n'ai rien vu, vous savez. Marie. De toute façon, c'est normal. Vous avez commencé votre spectacle à Brun. Ils vont aller jouer plus loin. Vous savez, je suis toujours là pour rendre service. D'ailleurs, si vous avez un petit boulot, je suis preneur. Je dis ça, un petit boulot, parce que je suis seulement façade. Oui, j'allais au sac de l'homme, j'ai rien compris. Là, ça a été à Saumur, et là, tout ça tombe parti. Passé entre le coteau et la Loire, le quartier du Fenay a toujours été le quartier des petits artisans. Fondeur de cloche, fabricant de chapelet. Il faut savoir également qu'à partir du 15e, se déroulaient ici d'importants pèlerinages. Aussi importants que ceux de Lourdes à Crayon. Dites-toi, dites-toi ! Il y a un monument historique dans la rue, là. Un... Ah bon ? Mais oui, au milieu de la rue, là, le bordel, vous évitez d'en parler. J'allais y venir. On nous attend, on se croit, on nous attend. C'est mieux d'être groupés. Essayez pas que nous avons l'hydroglisseur et on va essayer d'enlever le clochet de l'église. On met toute l'église, on la met toute l'église, on la met toute l'église. Allez, on va chercher, on va là-bas. On s'est trompé de tuyaux, bon. Et alors... Allez, si nous passer. Le château va nous gêner, on va tout le monde le mettre de l'autre côté de la Loire. Le château va en sortir de l'autre côté de la Loire. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on reste ici, on met la garde du TGP. On met la garde du TGP à partir de la place Saint-Pierre. On enlève l'église Saint-Pierre qu'on emmène à l'école de cavalerie. D'accord. Et on met le château sur la rue de Côte. Ah oui, sur la rue de Côte. Sur la rue de Côte de l'Alain, c'est ça. C'est très simple. C'est parfait, c'est très simple. Je crois qu'on va partir sur cette idée-là, on va proposer ça. C'est trop très belle. Ensuite, face à la rue Jean Jaurès qui ouvre sur l'église des Ardilliers, vous découvrez ici le site troglodytique. Très caractéristique, tu le connais. Et vous approchez s'il vous plaît, si c'est possible. Vous voyez, j'ai le fagnon. Nous frappons médailles, nous garnissons et débitons chapelets pour la commodité des pèlerins en dévotion. Ils font des chapelets. Et le père de mon père, il frappait déjà médailles en l'an de glace, 1844. Oui, tu es. Oui, tu es. N'ayez pas peur, mes enfants. Les bonnes moines de Saint-Florent décidèrent donc de faire ici même la translation. Tous les ossements de Saint-Florent furent retirés du coffre en bois qui les renfermait et remisés dans une digne chasse de métal. Pas un ne manquait. Quel est ce nouvel encombrement qui arrête encore la terreur de nos amis pèlerins ? Ce sont maintenant nos patrons d'autrui qui ont tard dans la profession. C'est que nos autres soucis que nous nourrissent toutes les rêves. Amis pèlerins, nagez point ici. Poursuivez votre chemin. Ce ne sont que soucis de maintenant vendant bain bleutri non consacré. Allez, allez, on avance ! Non, non, pas question ! Ces pauvres gens ont besoin de notre soutien. Marie ? Marie ? Marie ? Marie ! Elle nous a bien laissé tomber, votre Marie. On est frais. Et on est quand ? On y est encore ou on n'y est plus ? Oh, oh ! Hé, 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 hé ! Et moi, viens pas te taper et j'arrête de te boire ! Je m'en vais t'épouser, ces types en haut. T'es sourde ? C'est bon, ça ne va pas en venir vous dire. Hé, viens avec vous à la clé ! On se le partagera ! 600 francs ! Mais tu vas l'ouvrir, c'est pour Dieu le porc ! Saleté, oui ! Je l'attends. Vous êtes venus pour mon mariage ? Vous avez raison, ça va être une belle fête. 600 francs qui nous donnent notre empereur. Pour se marier, quasi en même temps que lui. 6000 grenières qu'on a en France. Et trois au mur. Elle est un peu ébue, c'est normal, je l'ai pensé. Alors, tu l'ouvres, cette porte ! L'histoire peut mener à une histoire d'amour. Et que l'amour de l'argent... fait parfois perdre le sens de l'humour. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça nous empêche de traquer. Il n'y a pas de la vérité ! Mais il n'y a pas de la vérité ! Il n'y a pas de la vérité ! Ah ! Il n'y a pas de la vérité ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501